En cette veille d'élection présidentielle qui pourrait voir Tata Marine remplacer Tata Emmanuel, je viens vers vous avec un très bon bouquin, le livre de Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française. Sur la forme, c'est un livre qui est bien écrit, pas de vocabulaire compliqué, pas de vocabulaire universitaire, très accessible. C'est un livre aussi relativement court qui fait autour de 170 pages. Donc voilà, très agréable et très facile à lire. Je pense qu'il a passé beaucoup de temps à mettre en forme, à aller chercher les bonnes citations. On voit qu'il y a eu du travail. Alors je travaille un petit peu de cette façon-là, donc je ne suis pas forcément très objectif. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut publier des livres. Sur le fond, c'est un livre qui fait l'historique de la gauche française depuis 1789, depuis la Révolution française, avec l'origine maçonnique. Bon, il n'explique pas trop qu'effectivement que la franc-maçonnerie, c'est l'aristocratie de la connaissance qui doit remplacer l'aristocratie de la naissance. Donc il n'insiste pas en outre mesure sur cet aspect-là. Mais je pense qu'il explique assez bien les turpitudes de la gauche depuis la Révolution française jusqu'à la Macronie, en passant effectivement par la colonisation, la collaboration. Ça, c'est un fait. Il insiste aussi beaucoup sur l'aspect mépris du peuple, de la gauche, violence et mépris du peuple. Car effectivement, cette gauche, elle a l'ambition de mettre en place une nouvelle religion, la religion laïque, qui est en fait du christianisme sans le Christ, si j'ose dire. Donc c'est un totalitarisme, c'est un universalisme, puisque l'ensemble de la planète doit, en tout cas de leur point de vue, s'imposer à l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un totalitarisme, mais c'est un totalitarisme sans le Christ, si j'ose dire. Parce que finalement, le catholicisme ou le christianisme, c'est aussi un totalitarisme. Il y a quand même la miséricorde du Christ, il n'y a pas que la rigueur divine. Là, il n'y a que la rigueur. Il n'y a que la rigueur et la violence. Nous sommes dans le camp du bien, disent la gauche. Et donc nous allons vous imposer nos idéologies, nos idées et nos lubies économiques et sociales par la force et par la violence extrême. Donc ça, c'est très bien développé, c'est très bien démontré. On a aussi un texte qui évoque la question, bien sûr, de la collaboration. Donc la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, c'est la gauche qui a conduit la France, naturellement, à la guerre. Déjà 14-18, pensez, il n'insiste pas trop là-dessus, mais 39-45. Le projet d'Hitler, c'était d'envoyer l'Union soviétique, c'était pas de faire la guerre à la France ou à l'Angleterre. C'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne. Ça fait un petit écho avec ce qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine et puis la Russie n'a aucune ambition d'envahir les pays occidentaux, mais c'est quand même les autres pays occidentaux qui volent au secours de l'Ukraine. Donc on a presque un peu un parallèle à faire avec cela. Et puis, suite à la défaite de 1940, la gauche va donner le plein pouvoir le 16 juin 1940 au maréchal Pétain, parce que la gauche adore Pétain, parce que Pétain n'est pas un monarchiste. Il est anticommuniste, donc la gauche SFIO, radicale socialiste, qui est aussi anticommuniste et qui n'est pas monarchiste, elle adore Pétain. Alors, il explique très bien ça. Alors, ce qu'il n'explique pas, c'est le gaullisme. C'est de Gaulle et le gaullisme, il a plutôt tendance à être plutôt, on va dire, magnanime avec de Gaulle. Pourtant, de Gaulle, c'est de Gaulle en 1944-1945, qui va donner toute l'économie française aux communistes. Pourtant, les communistes ont trahi, alors ça, il explique bien comment Duclos et comment Maurice Thorez ont complètement trahi et ont été complètement dans le camp hitlérien jusqu'au 22 juin 1941, jusqu'au déclenchement de l'opération Barbarossa. Donc, ça, il explique bien ça. Par contre, il n'explique pas que de Gaulle, effectivement, a donné toute l'économie française au Parti communiste, la culture française aux communistes et l'éducation nationale au Parti communiste en 1944. Ça, quand même, c'est quand même pas terrible. Donc, c'est ce qui manque dans le bouquin. Il manque un bouquin, on va dire, un épisode sur de Gaulle. De Gaulle qui revient au pouvoir en 1958, la première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle Mendès France, c'est-à-dire les socialistes, pour dire, on va gouverner ensemble. Et c'est Mendès France qui dit non, c'est la droite qui a gagné en 1958. Je m'en général, vous allez gouverner avec Pinay, avec Debré, etc., avec la droite et pas avec les socialistes. Il y a une gauche et une droite, on ne peut pas mélanger les genres. De Gaulle qui trahit complètement à l'époque de la guerre d'Algérie, qui va désarmer les harkis, qui vont se faire égorger par le FLN. Pourtant, la France qui gagne la guerre d'Algérie, l'armée française qui gagne la guerre, De Gaulle donne l'Algérie au FLN, qui ont pourtant perdu la guerre. Imaginez que Eisenhower, en 1945, donne l'Allemagne à Göring. C'est complètement fou, ce que fait De Gaulle. De Gaulle qui fait tirer sur les pieds noirs. De Gaulle, le gauchiste, qui fait tirer. Donc De Gaulle, effectivement, politiquement parlant, est un type brillant, catholique, bon chrétien, grand écrivain, grand intellectuel, polyglotte, tout ce que tu veux. Humainement, il a d'énormes qualités, mais politiquement parlant, c'est quand même un type très très à gauche. Il aurait pu se retrouver dans le livre noir de la gauche. C'est ce qui manque un petit peu, c'est le reproche qu'on peut faire. Le reproche qu'on peut faire aussi, de manière plus générale, c'est en ce qui concerne la critique qui fait de la colonisation. Effectivement, il explique bien que la colonisation a été pensée par la franc-maçonnerie, a été pensée par la gauche. Et notamment, ici, Jules Ferry, je crois même qu'il le met sur la couverture, le bon vieux Jules Ferry, qui explique que les races supérieures, donc aryennes, doivent aller coloniser et civiliser les races inférieures africaines. Donc ça, c'est très clairement, ça c'est typiquement maçonnique de gauche au XIXe siècle, donc il explique très bien ça. Ce qu'il n'explique pas, c'est que les catholiques veulent aussi la colonisation de l'Afrique. Alors il explique un petit peu, mais un petit peu rapidement, les catholiques aussi veulent la colonisation de l'Afrique pour christianiser. Et de la même manière qu'aujourd'hui, la colonisation de l'Europe par l'Afrique, la colonisation dans l'autre sens, elle est défendue par la franc-maçonnerie, bien sûr toujours, mais aussi par l'Église catholique. Écoutez ce que dit le pape François et ce que disent les évêques, conférences des évêques de France, conférences des évêques d'Italie, l'Europe doit être colonisée par l'Afrique. Chaque Européen doit accueillir chez lui un migrant africain. C'est un ordre de l'Église catholique contemporaine. Donc voilà, dans le livre noir de la gauche, il y aurait pu avoir aussi un petit chapitre sur le catholicisme. Bon, vous allez me trouver peut-être un peu dur, un peu radical, mais je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt, effectivement, lorsqu'on écrit ou lorsque l'on pense, c'est d'être un petit peu dans la radicalité et d'aller un petit peu au bout de la logique. Cela dit, le livre noir de la gauche française, je répète, je fais une pub, est un très bon moquin qu'il faut lire impérativement. Il y a un petit chapitre aussi sur la pédocriminalité, de Sade jusqu'à Olivier Duhamel, en passant par le choral et tous les scandales des années 80. Le choral, c'est en 1982, je rappelle pour les plus jeunes d'entre nous, en 1982, un scandale épouvantable. On a trouvé dans une association qui s'appelait le choral, qui s'occupait d'enfants trisomiques, un enfant qui avait été violé à mort, la tête dans un saut de merde, noyée dans un saut de merde. On a découvert le cadavre de ce pauvre enfant un beau matin. Et donc, le choral était une organisation qui était complètement infiltrée et organisée par les amis du pouvoir de l'époque, le parti socialiste, des magistrats proches du parti socialiste, des ministres du gouvernement, etc. Tous ont présenté des alibis, on a vite enterré l'affaire. Vous pouvez retrouver sur YouTube, il y a des archives de l'INA, vous tapez « Scandale du choral ». Vous verrez, effectivement, il y a eu quelques articles à l'époque. Donc, les scandales sexuels ont émaillé toute l'époque, les années 70, les Mitterrandiennes, le pasteur Doucet, qui était un pasteur pédophile, qui était grand ami de François Mitterrand, qui a été retrouvé deux balles dans la tête, on a conclu au suicide, enfin, il y a eu des affaires comme ça. Donc, effectivement, turpitude de la gauche par rapport à la pédocriminalité. Donc, il parle un peu de Pierre Berger et des orgies, effectivement, à Marrakech, etc. Donc, il évoque ces questions-là, il n'évoque pas non plus. Par contre, il n'évoque pas, là aussi, la pédocriminalité dans l'Église catholique. Donc, là aussi, le parallèle affaire, il faut bien comprendre que la gauche maçonnique qu'il dénonce à juste titre, elle trouve sa matrice, alors c'est la matrice, effectivement, du mal qui torture la France aujourd'hui, mais la matrice de la matrice, c'est quand même le catholicisme. Il faut quand même reconnaître les... voilà, il faut dire les choses. Et on trouve, effectivement, des scandales pédophiles dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, c'est en train d'être réparé et corrigé un petit peu. Le pape François essaie de corriger cet aspect-là. Mais c'est vrai que la pédocriminalité a été quelque chose d'assez structurel, aussi dans l'Église catholique, et pas seulement dans les milieux maçonniques et dans les milieux gauchistes. Voilà, donc, c'est le petit bémol que je ferai. Enfin, je pense qu'il manque peut-être un ou deux chapitres sur le livre noir de la gauche française. Ça reste néanmoins un très bouquin à lire impérativement. Dans tous les cas de figure, moi, ce que j'aime chez Xavier Moreau, comme chez tous les intellectuels un petit peu conséquents, c'est qu'ils vont au bout de la logique. C'est une certaine radicalité. J'ai lu récemment, Comprendre l'époque... Alors, je ne vais pas chroniquer, parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, Comprendre l'époque d'Alain Soral. Le bouquin, je ne l'ai pas trouvé très bon. Je trouve que Comprendre l'Empire est quand même meilleur, même si, effectivement, Comprendre l'Empire, c'est dire tous les malheurs du monde où l'évolution économique et politique mondiale est liée aux banquiers juifs. C'est un peu réducteur. C'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Il y a très peu de banquiers juifs en Russie, au Japon, en Chine, en Arabie Saoudite, etc. Donc, c'est un peu limité comme réflexion. Si vous voulez une réflexion complète sur l'évolution de la société, comment l'État est en train de détruire et d'autodétruire la civilisation, lisez demain l'Âge d'Or. On va passer de l'Âge d'Argent, actuellement, à l'Âge d'Or, d'Aubenas. Je chroniquerai bientôt le livre « Survivre à l'effondrement économique » de Piero San Giorgio. Peut-être en faisant une vidéo avec lui, d'ailleurs. J'ai contacté avec lui, donc on va peut-être faire quelque chose ensemble. Parce que ça fait dix ans que le bouquin est sorti. Et comme tous les bons vins, effectivement, il était relativement prophétique. Et je trouve qu'il faut vraiment... Je trouve que dans le monde francophone, et dans le monde un petit peu intellectuel francophone, intellectuel décalé, pas intellectuel officiel qui sont sur les plateaux de télévision, il y a une grande richesse qu'on ne trouve pas dans le monde anglophone, qu'on ne trouve pas dans le monde... Alors, dans le monde allemand, c'est compliqué. Parce que dès qu'on va être un peu décalé, on va tout de suite être aisé de nazi. Et donc, ça ne passe pas très bien. En Italie, on va tout de suite être aisé de fasciste. Donc, c'est un peu compliqué. En Russie, la liberté d'expression, on a quand même un régime fort. Et si on n'est pas dans la ligne de Poutine, on va se retrouver un peu éjecté. On a cette chance, dans le monde francophone, d'avoir quand même du contenu. Et même si on n'est pas d'accord avec tout, moi, je vous invite à lire, lire, lire et encore lire. En ce qui concerne Xavier Moreau, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, même si, effectivement, il est à Moscou et il donne ses commentaires sur sa chaîne Strappel de la guerre en Ukraine du point de vue moscovite et du point de vue poutinien. Mais quelque part, c'est aussi un ballon d'oxygène parce que ça nous permet, effectivement, d'avoir le contrepoint par rapport à la propagande qui est faite sur nos chaînes de télé, BFM et autres. La propagande pro-occidentale, pro-ocyanienne, c'est bien d'avoir le contrepoint et un point de vue complètement différent. Sur le fond de la guerre, je ne veux pas y revenir, mais c'est vrai que j'ai eu plutôt raison, même j'ai eu complètement raison, lorsqu'en décembre 2021, j'ai annoncé que Poutine allait envahir la totalité d'Ukraine et qu'il allait attaquer Kiev. Au début janvier, Xavier Moreau avait dit non, il attaquera pas, c'est de la propagande, c'est pas vrai, donc il s'est trompé. J'ai eu raison et malheureusement, il s'est trompé sur cet aspect-là. Je pense que j'ai eu fondamentalement raison en disant que la guerre serait longue et que les Occidentaux voulaient que la guerre soit longue. Donc là aussi, malheureusement, l'histoire est en train de me donner raison. Je pense que j'ai eu raison aussi lorsque je dis que plus la guerre sera longue, plus les Ukraux nazis vont se renforcer, parce qu'avec le temps, finalement, Poutine, en voulant les écraser, il va les renforcer, comme les Américains ont renforcé finalement les communistes au Vietnam, comme ils ont renforcé les communistes à Cuba en faisant le blocus de Cuba, comme ils ont renforcé les djihadistes en Afghanistan, et comme ils ont renforcé, ils ont créé l'État islamique en Irak en voulant écraser Saddam Hussein, en disant que Saddam Hussein était un djihadiste, Saddam Hussein était un bassiste, admirateur de Staline, plutôt socialiste et communiste. Ce n'était pas du tout un islamiste, mais les Américains, en faisant la guerre en Irak, ils ont renforcé complètement le djihadisme et l'islamisme. Là, effectivement, Poutine, il est en train, malgré lui, et malheureusement, encore une fois, de renforcer les Ukro-Nazis en Ukraine. Il va obtenir l'inverse de ce qu'il voulait au départ. Malheureusement, je pense que j'ai eu raison, et malheureusement, je pense que j'ai eu raison aussi en disant, et c'est l'objet de la précédente vidéo, que cette guerre est en train de renforcer la Turquie. La Turquie se renforce énormément à mesure que la Russie s'affaiblit, parce que le grand projet turc, c'est de récupérer, effectivement, les républiques du Caucase, tout ce qui est turcophone, le Turquestan, c'est-à-dire toutes les républiques d'Asie centrale, qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient complètement sous l'influence russe, parce que les Russes, à tout moment, pouvaient envoyer une armée et occuper le pays. C'était des anciennes républiques soviétiques. Là, plus la Russie va s'enfoncer dans cette guerre en Ukraine, et les Occidentaux veulent une guerre longue, plus ça va renforcer la Turquie. Malheureusement, je pense que j'ai raison aussi de ce point de vue-là. Mais voilà, ce qui est important, c'est de croiser les bonnes informations, c'est de lire, de réfléchir, et de façon à pouvoir, comme on dit, lire l'avenir par-dessus l'épaule de Dieu, eh bien, pour cela, il faut prendre du recul, il faut réfléchir, il faut beaucoup lire. Lisez, lisez, encore une fois, le livre noir de la gauche française. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, dit le grand Nicolas Boileau. Le livre est bien écrit, facile à lire, facile à comprendre, et encore une fois, tout ce qu'il y a dedans est vrai, c'est un livre totalement authentique. Donc voilà, c'était ma petite page de pub pour Xavier Moreau et son livre, le livre noir de la gauche française. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.